Europe 1, 7h41. La politique, l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. C'est la campagne d'entre deux tours évidemment qui débute. Marine Le Pen mise tout sur les électeurs orphelins de François Fillon. Direction le sud pour elle, elle veut faire main basse sur la droite. Oui, Cap au sud-est, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes, Sébastien où Marine Le Pen est arrivée en tête, mais où les réserves de voix de droite sont très importantes. François Fillon y a fait de gros scores. Jeudi soir, Marine Le Pen tiendra meeting à Nice. Là précisément où François Fillon faisait sale comble il y a une semaine. C'est à ces électeurs que la candidate du FN veut s'adresser en priorité à cette droite sarkoziste qui, pense-t-elle, fera fi des consignes venues de Paris, dictées par des dirigeants complices de la débâcle puisqu'ils ont accompagné, porté et pour certains supporté François Fillon jusque dans le mur. Une main tendue aux militants, les républicains, mais aussi aux élus en vue des législatives. Le Front National a gelé une cinquantaine de circonscriptions susceptibles d'être offerte aux candidats de la droite qui la rejoindraient. Marine Le Pen, en fait, prépare dès à présent le coup d'après la présidentielle. Oui, les législatives en ligne de mur, Antoine André, parce que Marine Le Pen, bon, elle peut gagner la présidentielle, mais si elle perd, elle se positionne déjà comme une des principales forces d'opposition de ce que serait un quinquennat Macron. Oui, elle veut achever l'œuvre tragique entamée par François Fillon. C'est le dessin qu'elle vise, diviser, fracturer, exploser le parti Les Républicains pour faire avec le plus de députés marinistes possible une entrée en force à l'Assemblée Nationale. 30, 40, 50 députés, voire plus encore. A défaut de présider la République, Marine Le Pen se contentera d'emprunter le chemin d'un Christian Jacob, d'un Bruno Le Roux, d'un Roger Gérard Schwarzenberg, ces illustres présidents de groupe politique à l'Assemblée Nationale. Alors, ce n'est pas l'Elysée, c'est vrai, mais au-delà de l'ironie, entrer à l'Assemblée pour incarner l'une des principales voix de l'opposition dans le quinquennat d'Emmanuel Macron serait pour Marine Le Pen une puissante tribune, une place de choix pour préparer une troisième candidature à la présidentielle au prix d'un sacrifice, néanmoins celui d'accepter et même d'appartenir définitivement au système qu'elle a si longtemps dénoncé. Voilà, et n'oublions pas qu'avant, législative, il y a un second tour de la présidentielle. Ou elle essaiera de faire le score le plus haut possible, évidemment. Et de l'emporter.